Celle qu'on voyait sur les photos que tu as montrées, Stéphanie, qui est exactement la même chose, simplement elle est dans un format plus grand, elle fait 20 par 20, parce qu'on comprend bien que pour mettre sous le panier d'un chien, ou bien pour mettre dessus par exemple votre corbeille de fruits, pour dynamiser vos aliments, pour dynamiser votre bouteille d'eau, vos médicaments, le format carte bancaire à peu près peut être un peu petit. Mais la technologie est exactement la même, il n'y a vraiment que la taille qui change entre les deux. Et puis quand même, il y a une application aussi qui est assez sympa, et en vérité c'est par là que j'ai commencé avec la plaque pourpre, je précise bien, je ne parle que de celle-là, parce que vous allez voir que si la technologie est la même, les différentes couleurs ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Si vous voulez travailler vos visualisations en méditation, développer votre médiumnité, la plaque pourpre au niveau du front. C'est pour ça que je vous disais que pour dormir, pas au niveau du front, il n'y a pas de danger, vous ne risquez pas de dormir. Ou alors si vous vous endormez comme je le fais moi-même, parce que j'ai souvent la pourpre que je mets au niveau du front le soir quand je me couche pour parler à mes guides, pour activer en fait les visualisations, si jamais je m'endors, ça fait une sorte de courant électrique, je sursaute et je me réveille nécessairement. Donc très très bien pour effectivement développer vos visualisations, par exemple en méditation, pour votre médiumnité. C'est très difficile à décrire avec des mots, mais on ressent très clairement cette activation au niveau du chakra du troisième oeil et c'est clair que ça ouvre le troisième oeil. C'est très difficile de décrire avec des mots, mais c'est un très très bon outil pour ça. Et alors l'autre magie de cette plaque, je vous disais tout à l'heure à tous et à toi Stéphanie notamment, que cette plaque, elle est accessible à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas d'activation et de désactivation. Il vous suffit de l'avoir sur vous, de la positionner au troisième oeil pour la médiumnité ou de la positionner sur l'endroit de votre corps qui est peut-être douloureux. Vous voulez arrêter, vous l'arrangez. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de abracadabra. Elle est active en fait en permanence. Ce qui veut dire quoi ? Pas besoin de la décharger ou de la recharger. C'est-à-dire que... Excusez-moi, je te coupe. Justement, c'était la question de Jay. Oui. Il te posait exactement cette question. Super ces plaques, les explications. Et la plaque n'a pas besoin d'être rechargée, donc non. Non, parce qu'on le comprend très bien en fait avec ce que l'on a dit au tout départ. La particularité de ces plaques qui jouent donc ce rôle d'antenne, de relayeur en fait d'information, tient à son traitement en fait chimique, à sa fabrication, à l'anodisation. Donc pas d'activation, pas de désactivation, donc pas besoin de recharger. La seule chose, et j'ai envie de dire que c'est plus pour des questions d'hygiène, de la passer une fois par semaine, par exemple, sous l'eau claire. Ou éventuellement, si vous voulez, la nettoyer parce que vous l'avez salie. Un peu de savon, mais attention, pas de choses trop agressives. Vous la séchez bien dans un chiffon propre. Et c'est tout. Donc vous pouvez très bien la prêter à quelqu'un, à vos enfants ou autres également. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux pierres, les plaques peuvent se prêter. Oui. Alors, pareil, il y a un petit débat. Certaines personnes vous diront que les minéraux peuvent se prêter, d'autres pas. Moi particulièrement, quand même, j'aime pas trop trop prêter mon matériel. Voilà, mais parce que c'est un lien particulier avec eux. Après, la particularité, ne l'oublions pas, c'est que les minéraux sont des êtres vivants. C'est-à-dire que quand je travaille avec un minéral, avec une améthyste, par exemple, je travaille directement avec l'énergie de mon améthyste. Donc, il faut que je la nettoie, que je la purifie, et que je la recharge. Sinon, elle va finir par prendre mes énergies et s'encrasser, finalement. Ici, on n'est pas sur un organisme vivant. On est sur une antenne qui va donc simplement capter une information pour nous la transmettre. Voilà, c'est pas la même chose. J'ai envie de dire, l'énergie ne me vient pas de la plaque elle-même, mais grâce à ce rôle d'antenne qu'elle joue. Tu vois la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada